Bon, vous êtes gentille d'être encore avec nous. On va passer à l'action maintenant. Nadia est installée, elle continue à s'installer en fait, parce que notre artiste prépare ses couleurs sur sa palette. Elle me disait, Nadia, qu'elle travaillait beaucoup en plein air auparavant déjà. Moins maintenant, beaucoup moins. Alors, on est en train de s'installer. On a déjà une œuvre, comme vous pouvez le constater, que Nadia a commencé. Tu l'as commencé pour nous? Alors, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la texture, parce que la texture, ça demande à sécher. Donc, en général, je prépare une texture. Pendant que ça sèche, j'utilise un autre, un tableau qui est en cours. Je travaille toujours, toujours sur plusieurs œuvres à la fois. Excellent, d'accord. Et donc là, j'ai préparé une texture. Comme je disais tout à l'heure, des bosses, des creux, des matières. Là, on a du tissu, une espèce de dentelle. Ici, on a un bout de papier cadeau. Ici, on a même une étiquette de vêtements. J'ai trouvé ça intéressant avec le nœud et la ficelle. Oui, bon, je vais toute te garder mes étiquettes. Et puis, ce que je fais, c'est que je regarde, évidemment. Là, je suis un peu plus contrainte par cette bande-là, que j'ai faite comme ça, en commençant à travailler. On a ici différents blancs. Il n'y a jamais de blanc, jamais de noir. Jamais de blanc, jamais de noir. Donc, ce qui paraît noir ici, ça va être un mélange de bleu et de brun pour obtenir un magnifique noir. Le mieux, c'est le bleu de cadmium et le terre de sienne brûlée très foncé. Et on a cette impression de noir, mais ça vibre. Parce que le noir absorbe la couleur. On va sentir les vibrations de Nadia aujourd'hui. Évidemment, habituellement, je m'échauffe. Alors là, le défi, c'est de faire quelque chose en 15 minutes. Donc, on va viser un petit portrait. Normalement, j'ai plus de couleurs sur ma palette, mais on va simplifier. Donc, je vais commencer justement par mélanger mon bleu et mon brun pour donner un aspect apparent de noir. Puis, comme je suis une dessinatrice, avant tout, moi, je dessine beaucoup. Oui. Je vais commencer. Donc, je pense que je vais le prendre comme ça. On va donc commencer par, mettons, dessiner un portrait. Après, peut-être. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment limitée en couleurs. Mais on va commencer à… C'est un défi pour l'artiste aujourd'hui. Il faut vous rendre compte que… Absolument. Ce n'est pas coutume, là, de peindre à l'écran. En fait, peindre rapidement, moi, ça va, mais… Peindre à l'écran. Peindre à l'écran, c'est comme… Moi, c'est comme si j'étais dans mon atelier. C'est ça. Parfait. Je n'ai pas tous mes repères. OK. Mais c'est surtout que, sans échauffement, c'est un défi. Oui. Parce qu'habituellement, je ne vais pas travailler trop comme je le fais là, la forme. Mais j'imagine que ce qui est intéressant, c'est de voir, pour les futurs téléspectateurs, le portrait apparaître. Mais… Alors… Je ne te vois pas pour travailler comme chez toi, parce que c'est ça que j'ai dit. Parce que je mets trois heures, je mets à peu près trois à cinq heures pour mettre en place une première œuvre. Là, on a combien de temps ? Oui, on va faire un petit bout, on va faire un petit bout, il ne faut pas… On ne déroge pas des habitudes nécessairement, on en fera moins, mais on voit exactement comment tu travailles. Ce que je trouve intéressant, c'est évidemment de montrer aussi, parce que moi, je voudrais que les gens qui regardent, ça vraiment, ça leur donne envie de créer. Pour ceux qui hésitent encore. Oui. Pour ceux qui ne créent pas, que ça leur donne des nouvelles idées. Donc, j'aimerais ça. Puis, n'oublie pas que moi, je suis tendance à être quand même une pédagogue. Oui, oui, c'est parfait, c'est génial. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand je bute contre de la texture. Oui, oui, oui. Alors ça, ça va… Oh, bon, ben attends, je vais m'approcher, moi. Non, c'est bon, je vais mettre mon pied. Excellent. Ça va… On est dans des brouillardes. On est dans des artistes. On est débrouillardes. Bon, alors, on va essayer de mettre assez rapidement un… peut-être un œil. Ah, un œil. Oups, ma palette des gouttes. OK. On va faire la sorte que le beau plancher de la maison Villebon soit pas… On voit le quotidien, là. … soit pas taché. Oui, absolument, comment est-ce que… Et on va mettre… Donc là, on va voir apparaître quelque chose qui va se passer. Une expression, un regard. Donc là, moi, je vais commencer à regarder comment mon personnage, qu'est-ce qu'il m'appelle. Voyez-vous, c'est intéressant, là. On voit certaines étapes, là. À ce moment-ci, Nadia nous dit que là, il y a suffisamment sur la toile pour prendre du recul, pour prendre le temps d'observer, de situer ce qui se passe, hein. Voilà. Et donc, hein, alors, c'est ça… Il n'y a pas vraiment d'œil, il n'y a pas vraiment de bouche. Et pourtant, une expression peut tout de suite être amenée. Donc là, par exemple, moi, ce qui me vient… Je vais faire ça rapidement, encore une fois, parce que les blancs, l'intérêt du blanc, c'est de le travailler. Jamais, jamais mettre un blanc pur. Un blanc avec un peu de couleur pour qu'il vibre. Voilà, donc, ce qui me vient, c'est qu'il y a un manque de lumière, ici. On va… Alors, donc, l'intérêt de l'acrylique, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'acrylique. J'ai fait un trait, ici. Je vais l'enlever, parce qu'il y a comme une ouverture, un espace que je veux créer au niveau de mon personnage. Donc là, il a pris un peu plus d'espace. OK. On corrige. On réajuste le tir. Absolument. Fait que, donc, évidemment, là, si je me reculais, parce que peindre, c'est aussi être devant la toile, se reculer, la manger, instinctivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la composition. Alors, on peut toujours… Mais là, on t'a laissé assez de l'onde fil. Tu peux, si tu veux, reculer quelques pieds. Je peux reculer, sans tout briser au niveau… Tu vas peut-être sortir du décor, mais je pense que votre caméraman, il est mobile, lui aussi, alors il te suit, là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je travaille avec des couleurs qui, sur ma palette, ça, c'est le plaisir de la peinture, c'est le mélange de la couleur, avec les couleurs qui apparaissent sur la palette. Ça, c'est toujours fascinant. Des fois, là, je passerai des heures juste à mélanger mes couleurs et à sortir de ma toile. Donc là, on va déplacer un peu mon personnage, OK ? Donc, parce que mon personnage est un peu bloqué, ici. Voilà. On va lui rendre du dos. Oui. On va lui mettre l'oreille un peu plus proche. Alors là, j'ai une grosse bosse. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant. Il va falloir faire avec, hein ? Voilà. Il va falloir s'inventer quelque chose à ce moment-là. Mais ça peut être quelque chose qu'il a en tête, hein ? On va lui mettre un nez un peu plus, comme ça. On va lui mettre une bouche plus petite. Ah, là, mon personnage vient d'ouvrir la bouche, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Il est en train de nous dire quelque chose. Voilà. Donc, c'est comme ça que je travaille. C'est quand je dis que je communique avec mon œuvre. Le personnage est en train de naître. Oui. Regarde, il nous dit quelque chose, là. Il y a presque un air. Mais là, moi, je le vois sous un autre âme, possiblement. Non, mais oui, oui, absolument. Il y a presque un enfant. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, là, par exemple, souvent, influencée par l'école expressionniste et impressionniste, j'avais du bleu. Sans réfléchir, je vais mettre une couleur complémentaire. Bon. J'espère que vous apprenez plein de choses. C'est tellement intéressant. Donc, le jeu. Et évidemment, ensuite, je jouerai sur les couleurs définitives. Mais, donc, je travaille un peu. Donc, là, évidemment, notre oreille a bougé, puisqu'on a bougé notre personnage. Oui. Oui. Et effectivement, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut changer l'âge du personnage par, des fois, un petit détail. Absolument. Tantôt, un coup de pinceau, puis il y aurait génie. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. J'ai lu ça. Donc, ça, c'est cette maîtrise. Et on peut, par exemple, le vieillir un peu. C'est ça. Moi, mes personnages sont âgés. Oui. Donc, quelquefois, j'ai des enfants qui apparaissent. Mais, je vais l'enlever, l'enfant. Ah bon? Bien, viens vieillir d'un coup, là. C'est correct, hein? C'est à toi, encore, Nadia. Voilà. C'est toi qui... Donc, il y a des rencontres. Ça va être intéressant après. Donc, on a toute cette partie de la rencontre du corps avec la texture. Que je vais probablement enrichir, puisqu'on a ici du foncé. Oui. D'accord. Vous savez, quelquefois, on ne parle pas trop, là, durant la deuxième partie, parce que l'artiste, justement, on contemple, on voit, on écoute le mouvement. C'est ça que je veux, cette année, que vous sentiez, que vous soyez érudits ou profanes. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est susciter l'intérêt. Et nos spectateurs, nous, nous en donnent des nouvelles, justement. La nouvelle formule est très, très intéressante, très captivante, selon ce que j'ai entendu. Et nous vous remettions d'être là, semaine après semaine. Il nous reste deux petites minutes, Nadia. C'est fou, ce que le temps passe. Mais beaucoup de travail d'accompagner. Oui, absolument. Puis, de voir naître, même moi, mon plaisir, c'est vraiment... Et c'est ça, être un créateur. Oui, absolument. De faire naître des personnages, de recréer une histoire, une vie. De se retrouver ailleurs dans le monde, peut-être même. Une bouche, ça. Absolument, voilà. Ça peut proposer ça aussi. De refaire ouvrir la bouche. Nadia, je prends le temps de... À la fin, on a... Je vous ai dit que notre mission, c'est de vous faire connaître. Et, Nadia, tu ne le savais peut-être pas, je pense que je ne l'avais pas mentionné, mais tu reçois un certificat cadeau. Oh, wow! Du coffret d'art de Sophie. En fait, ce qu'elle offre, c'est que tu peux avoir une toile en exposition pendant une durée d'un mois, gratuitement. Oh, quel beau cadeau! Alors, c'est fort intéressant. Je veux vous dire... Je suis contente que tu l'apprécies. Elle la prend à la caméra. Donc, mon Dieu, j'ai besoin de lunettes. 922 rue Laurier, Vieux-Belle-Oeil, coffret d'art de Sophie, l'art d'encadrer. Voilà. Alors, merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous. Merci. Merci pour la belle démonstration. On verra, je viendrai te montrer qu'est-ce qu'il est devenu. Oui. Et pour en savoir plus, vous suivez Nadia sur son site internet. Merci encore une fois d'avoir été là. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada